La présence du sang Est-ce que le signe du sang est véritablement sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison Pour cela il faut aller à la dixième plaie C'est la plaie libératrice Je crois que les neuf autres avant ont contribué à la sortie du pays d'Egypte Mais j'aimerais vous dire que Dieu aurait pu se passer Et ça c'est mon interprétation et j'assume parfaitement Dieu aurait pu se passer des neuf premières plaies Je pourrais vous faire toute une étude sur les neuf premières plaies Vous indiquant que, en fin de compte, les neuf premières plaies étaient là pour défier les dieux égyptiens Et ils étaient nombreux C'était pour que le peuple juif et aussi les égyptiens puissent apercevoir que l'éternel était bien plus grand que les dieux égyptiens Mais la plaie déterminante qui va libérer le peuple hébreu, c'est la dixième plaie Chaque famille devait choisir un agneau sans défaut Un agneau d'un an On devait le sacrifier le quatorzième jour dans la soirée Et on devait récupérer le sang dans un bassin Et voilà ce que dit Exode chapitre 12 versets 22 et 23 Vous prendrez ensuite un bouquet d'hissop Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin La conséquence, quand l'éternel passera pour frapper l'égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux L'éternel passera par dessus C'est ce que veut dire littéralement le mot Pâques Le mot Pâques veut dire passer par dessus L'éternel passera par dessus la porte Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper La puissance du sang C'était le seul signe que Dieu voulait voir sur les maisons Il n'avait que faire des personnes qui étaient à l'intérieur Que ce soit des hommes ou des femmes, ce n'était pas son problème De quelle tribu appartenait ces personnes, ce n'était pas son problème S'il y avait des personnes avec un lourd passé ou pas, ce n'est pas son problème Ce n'est pas ce qu'il regardait, ce n'est pas ce qu'il attirait son attention La seule chose qui a attiré son attention, c'était de voir s'il y avait la marque du sang sur le linteau et sur les deux poteaux C'est uniquement cela Déjà là, même si c'était un sang venant d'un animal Déjà là, on comprend la puissance du sang, quel qu'il soit Pour Dieu, le sang est un des éléments centraux de la création Et doit à ce titre bénéficier d'un absolu respect Il va le dire ailleurs, le sang c'est la vie Ce n'est pas neutre que de verser du sang C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à David Ce n'est pas toi qui vas me bâtir un temple Et la raison indiquée, ce n'est pas parce que David était trop vieux Ou parce que David avait commis adultère avec Beth Sheba Mais la raison invoquée, Dieu va lui dire C'est parce que tu as fait couler trop de sang Il le dit à deux reprises Tu as fait beaucoup de guerres, en faisant beaucoup de guerres Tu as versé du sang Et à cause de cela, parce que tu as versé beaucoup de sang Et parce que ce n'est pas neutre le sang Parce que c'est précieux le sang Tu ne me construiras pas un temple A chaque fois que le sang est versé Ça attire l'attention de Dieu Quand Cain a tué Abel La Bible dit que le sang d'Abel a interpellé Dieu La voix du sang a interpellé Dieu Ce n'est pas neutre que de verser du sang Tout cela pour dire que le sang, quel qu'il soit Venant d'un animal ou venant d'un homme C'est précieux Parce que le sang, c'est la vie C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi le sang pour couvrir le péché et la désobéissance La première fois qu'Adam et Ève ont péché en prenant ce fruit défendu Ils ont tout de suite remarqué qu'ils étaient nus Et Dieu est venu couvrir leur nudité avec des habits de peau Certes, il n'est pas marqué qu'il y ait eu un sacrifice Mais pour qu'il y ait peau Il a bien fallu qu'un animal meure C'était la première effusion de sang que Dieu a pratiquée Pour couvrir la nudité Pour couvrir le péché de l'humanité D'Adam et de Ève Ça va devenir un décret universel Dans Hébreu 9, verset 22, il dit ceci Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang Et il le dit même Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon C'est un décret universel Nous ne sommes pas sauvés ou pardonnés par des œuvres Nous sommes uniquement pardonnés grâce à du sang C'est ce que dit la Bible C'est pour ça que dans tout le culte de l'ancienne alliance Il y a beaucoup de sacrifices Beaucoup de sang est versé Pour couvrir Et je reviendrai sur le mot couvrir uniquement Le péché C'était un sacrifice bien imparfait Parce qu'il ne faisait certes que couvrir le péché Et en plus, il fallait sans cesse le renouveler Il fallait sans cesse un nouveau sang Pour couvrir le péché Mais comme le dit la Bible Ça, c'était l'ombre des choses à venir Mon nom me devance Et de la même façon Ce que l'Ancien Testament pratiquait au travers de ce culte Et de l'effusion du sang N'était que l'ombre de quelque chose qui allait venir Quelque chose de beaucoup plus grand Quelque chose de beaucoup plus puissant Quelque chose de beaucoup plus parfait Une nouvelle alliance allait venir Et cette nouvelle alliance allait venir par Jésus Comprenez bien que le but premier de Jésus venant sur la terre N'était pas de venir guérir des malades Ou de chasser les démons Le but premier de Jésus venant sur la terre N'était même pas de venir apporter un enseignement Le but premier de Jésus venant sur la terre C'était de mourir sur la croix Un chant l'a dit Né pour mourir C'est un sang Qui est au-dessus de tous les autres sangs L'auteur aux Hébreux dit Que si le sang des animaux avait un certain pouvoir Une certaine puissance Il dit dans Hébreu 9 verset 14 Combien plus, on le dit ensemble Combien plus le sang de Christ Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même Sans tâche à Dieu Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes Afin que vous serviez le Dieu vivant ? Pierre va même qualifier le sang de Jésus De sang précieux En quoi était-il précieux ? Un, c'était un sang innocent La Bible dit qu'il n'y a pas un juste Pas même un seul Ça veut dire que personne Depuis la création Ne pouvait donner Sa vie pour quelqu'un d'autre Parce que lui-même était coupable Seul Christ Parce qu'il n'avait commis aucun péché Un sang innocent Pouvait donner sa vie Pour nous Mais précieux également Écoutez bien ceci Parce que le sang qui coulait Dans les veines de Jésus N'était pas un sang Comme les autres Je vais même le dire Il n'était pas le même Sur le plan biologique Je ne vais pas vous faire un cours De biologie mais Le sang d'un homme Est imprégné forcément Du sang de sa mère Et de son père C'est ce qui définit Détermine Le groupe Qu'il va avoir Jésus Jésus N'a pas eu De père biologique La Bible dit Que c'est par la vertu Du Saint-Esprit Que Marie Est devenue Enceinte Ça veut dire Ça veut dire que Littéralement Le sang de Jésus Était un sang Comme aucun autre Homme Aucun Il y avait une Une part du ciel Dans son sang Aucun homme N'avait Ou n'a eu Le même sang Que Jésus La Bible dit ceci J'aime beaucoup Ce texte Il a dit ceci Il a fait en sorte Que d'un seul Sang Sortent Tous les hommes Eh les Congolais On a le même sang Ça vous embouche en coin Eh les Portugais Les Brésiliens On a le même sang Entre ton sang Et le mien Il n'y a pas de différence Parce que la Bible dit Que nous sommes tous Sortis Du même sang Mais c'est fabuleux ça Il n'y a pas de racisme Il n'y a pas de différence C'est le même sang Et vous y croyez vous A l'histoire du sang bleu là ? Même les rois Avaient le même sang Mais le sang de Jésus C'est vraiment Un sang À part Même biologiquement parlant Il était À part Il était précieux J'ai besoin J'ai besoin Que ma vie Soit impactée Par ce sang Glorieux Qui est le sang De Jésus C'est ce qui va faire La différence Dans ma façon de penser Dans ma façon de marcher Dans ma façon d'être C'est ce qui va faire La différence C'est la marque du sang Sur ma vie Et si quelqu'un Ce matin est dans ce lieu Et je vais expliquer Ce que c'est Mais si quelqu'un Est dans ce lieu Ce matin Et qui n'a pas La marque du sang De Jésus Christ Sur sa vie Il lui manque Une tranche de vie Extraordinaire C'est le seul moyen D'être pardonné C'est le seul moyen D'être sauvé C'est le seul moyen D'être victorieux Sur la culpabilité Sur le péché C'est le seul moyen Qui nous permet De marcher Dans la lumière 1 Jean chapitre 1 verset 7 Suivez-moi Dans mon raisonnement Il est dit ceci Mais si nous marchons Dans la lumière Comme Jésus Est lui-même Dans la lumière Nous sommes mutuellement En communion Et le sang De Jésus Son fils Nous purifie De tout péché Peut-être que vous n'êtes pas Habitué à ce type De langage Ce type d'expression Si nous marchons Dans la lumière Qu'est-ce que ça veut dire Cela C'est une expression Que j'en utilise Pour parler Des personnes Qui se sont approchées De Dieu Jésus Est lumière Donc si je m'approche De Jésus Je vais marcher Dans la lumière Mais écoutez bien ceci Les personnes Qui marchent Dans la lumière Sont des personnes Qui ont un sérieux Problème Pourquoi ? Plus nous nous approchons De Dieu Plus nous voyons Ses qualités Et plus nous voyons Ses qualités Plus nous voyons Ses défauts La lumière Nous expose Davantage A ce que nous sommes Réellement C'est pour cela Que dans le même contexte Le verset d'après 1 Jean 1 verset 8 Dit ceci Si nous disons Que nous n'avons pas de péché Nous sommes des menteurs Ou alors Nous ne marchons pas Dans la lumière Parce que quelqu'un Qui marche dans la lumière S'approche de la lumière Et il voit Qui est Christ Il voit qui il est Et il dit Oh là là Quel pécheur je suis La solution Pour marcher Dans la lumière C'est le sang de Jésus Apocalypse 12 verset 11 Et c'est Jean encore Qui nous l'explique Qui dit comment ça fonctionne Il dit Ils l'ont vaincu Le L apostrophe C'est qui ? Attention Vous pouvez répondre Vous me devez un chocolat Si vous répondez mal L apostrophe Ils l'ont vaincu Quelqu'un dit Le sang Il me donne déjà Un bout de chocolat L apostrophe C'est l'accusateur C'est le verset d'avant Ils ont vaincu L'accusateur A cause du sang De l'agneau Et à cause De la parole De leur témoignage Je disais un instant Que Ceux qui marchent Dans la lumière Ont un problème Parce que plus Ils se rapprochent De la lumière Plus ils sont conscients De qui est Jésus Et plus ils sont conscients De qui est Jésus Plus ils voient Leurs défauts Et vous avez des gens Qui vivent sous la culpabilité Malgré qu'ils aient vécu La nouvelle naissance Parce qu'ils prennent Davantage conscients Même Qu'avant leur conversion Ce qu'ils sont réellement Et si je ne comprends pas Comment ça fonctionne Je me laisse accuser Parce que vous savez quoi ? L'accusateur Il dit des choses vraies C'est ça qui est important De comprendre Il ne dit pas des mensonges Il dit des choses Qui sont réellement Vraies dans ma vie Et si je me défends En disant Non, non, non C'est pas vrai Il dit menteur Parce que c'est vrai Cette parole est là Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole Du témoignage Deux choses Ils l'ont vaincu Tout d'abord Par le sang De l'agneau Et là On revient A la Pâque juive On revient A la lecture Initiale L'apôtre Paul va dire Christ notre Pâque Jean Baptiste Quand il va voir Jésus venir à lui Il va dire Voici l'agneau de Dieu Qui vient Non pas couvrir Mais ôter le péché Du mort Et quand Paul fait cette allusion Et quand Jean Baptiste Fait cette allusion Il fait allusion A ce que nous avons lu La Pâque juive Où l'agneau A été immolé Cette fois-ci L'agneau nouveau Ce n'est pas un animal C'est Jésus Il est devenu Agneau de Dieu Pour nous Donc nous pouvons vaincre L'accusateur Grâce à l'agneau Qui a donné son sang Jésus Vous êtes toujours là Et par la parole De leur témoignage Très intéressant C'est la façon De s'approprier Le sang On l'a lu Exode 12 verset 22 Vous prendrez ensuite Un bouquet d'isope Vous le tremperez Dans le sang Qui sera dans le bassin Et vous toucherez Le linteau Et les deux poteaux De la porte Avec le sang Qui sera dans le bassin La question était Certes Le sang est dans le bassin Et aujourd'hui Jésus a versé son sang Et le sang Est dans le bassin Mais le sang Dans le bassin Ne sert à rien Pour les hébreux S'ils avaient laissé Le sang dans le bassin Ils auraient été Détruits Si aujourd'hui Le sang que Jésus A versé Reste dans le bassin Je ne suis pas sauvé Il faut s'approprier Le sang Et il faut Badigeonner Les linteaux Et les poteaux Comment ? A l'aide De l'isope Bien sûr Vous en avez tous Dans vos jardins De l'isope Bien sûr C'est quoi l'isope ? L'isope C'était un Petit abrisseau Très répandu Un peu Qui se ressemble Un peu à du thym En fin de compte Du thym Ça veut dire Que c'était Une plante On va le dire Comme cela Qui était à la portée De tous C'était C'était quelque chose De très simple A se procurer Mais Cet isope Est devenu Essentiel Sans l'isope Ça ne fonctionnait pas Le sacrifice Le sacrifice avait eu lieu Le sang avait été versé Mais sans l'isope Ça ne fonctionnait pas Et l'isope C'est le symbole De la proclamation De ce que je crois Je répète L'isope C'est la proclamation De ce que je crois Ils l'ont vaincu A cause du sang De l'agneau Et à cause De la parole De la parole De leur témoignage J'ai cru Dit l'apôtre C'est pourquoi J'ai parlé Écoutez bien ceci Nous déterminons Le cours De notre vie Par notre bouche Et notre langue Souvenez À un moment donné Jacques va parler De ce petit membre Que nous avons tous Dans la bouche Et qui fait Dit-il Soit de grands dégâts Ou beaucoup de bien Il va dire ceci Jacques 3 verset 4 Voici même Les navires Qui sont si grands Et que poussent Des vents impétueux Sont dirigés Par un très petit Gouvernail Au gré Du pilote C'est très important Je suis sûr Qu'on est tous passé Sur ce verset En prenant cela Comme une information Mais il y a une vérité Spirituelle D'ailleurs tout cela Un petit gouvernail Donne la direction A un grand bateau Ma vie L'orientation De ma vie Est déterminée Par ma langue Et ma bouche Arrêtons de parler À tort Et à travers Parce que ce que je dis Détermine L'orientation De ma vie Je crois qu'on ne prend pas conscience Des mots Qu'on peut dire parfois J'ai envie de mourir Je n'y arriverai jamais Je suis nul Le gouvernail Qui est ma langue Donne la direction A ma vie Comment on peut vaincre L'adversaire de nos âmes L'accusateur Celui qui vient me culpabiliser Nuit et jour Celui qui m'empêche De progresser Comment je peux vaincre cela La Bible dit Par le témoignage Par la parole Proclamée Le sang de Jésus Ne purifie De tout péché Quand vous proclamez cela Le diable N'a plus D'argument Le diable N'a rien à dire Au sang de Jésus Il a la bouche La bouche fermée Quand je proclame Que suite A ma repentance A ma demande de pardon Dieu m'accorde le pardon Et je saisis par la foi Le pardon Je proclame ce pardon Quand il vient m'attaquer Je lui dis Mais mon gars Le sang de Christ Me purifie de tout péché Et il n'a rien à redire à cela Même s'il vient dire des choses vraies Encore une fois Oui c'est vrai Mais le sang de Jésus Christ Purifie de tout péché C'est vrai ce que tu me dis C'est vrai C'est vrai Je ne le vis pas comme une fatalité En disant Je suis comme je suis Et je vais continuer comme cela Il y a dans mon cœur Un désir de progresser Un désir d'aller de l'avant D'être plus que vainqueur Et malgré cela Il m'arrive parfois De rechuter De retomber dans des travers d'avant Et même quand c'est vrai Que je tombe dans des travers d'avant Si je confesse mes péchés Il est fidèle et juste Pour me les pardonner Ça change tout ça 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 change tout Hébreux 12 verset 24 Il dit ceci Jésus Qui est le médiateur De la nouvelle alliance Et du sang de l'aspersion Qui parle mieux Que celui d'Abel Je le disais Le sang Que Calin a fait couler De son frère Abel Ce sang là A interpellé Dieu Le sang a parlé Le sang devait crier Vengeance Colère Injustice Mais le sang de Christ Parle également Mais il parle beaucoup mieux Ça veut dire que Jésus avec son sang Plaide Auprès de son Père Et ce sang dit Purifié Pardonné Justifié Délivré Le sang de Jésus parle Et le sang de Jésus Veut encore parler ce matin Apocalypse 1 verset 5 Tu connais John ce verset A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Tu le connais Parce que tu l'as mis en musique Et c'est un chant Que l'on connait bien John écrit beaucoup Petit coeur Y compris Quand les montagnes Pour ceux qui connaissent Et d'autres Mais celui-ci nous le chantons Régulièrement dans nos cultes Et j'aime Quand il est dit A celui qui nous aime Qui nous a délivré Littéralement Délié Et je reviens à ce que je disais Le sang d'un animal Ne faisait que couvrir le péché Jésus l'agneau de Dieu Est venu l'ôter La puissance du péché Sur ma vie La puissance de la désobéissance Sur ma vie Peut être déliée Parce que le sang de Jésus Christ Ne vient pas seulement Pardonner mes péchés Mais il vient délier Le péché avec lequel Je suis en train de me battre Dans lequel je tombe Et retombe Et retombe régulièrement Il est venu par son sang Le délier Il est venu m'en délivrer Et ça c'est puissant Alors oui On va le proclamer ce matin Le sang de Jésus vient me parler Je ne sais pas où j'en suis Je ne sais pas où vous en êtes Pardon Dans votre situation Je ne sais pas à quel point Ce message est venu percuter Votre vie Mais je crois ce matin Qu'il faut Qu'il y ait à tout prix Sur vos vies Vos maisons Vos familles La marque du sang Un sang qui vient Crier Pardonner Justifier Purifier Délivrer Et à vous De le saisir Par la foi Avec l'isope Oui Jésus est mort Sur la croix Il y a 2000 ans Mais si je ne m'approprie Pas le sang Il ne me sert de rien Je saisis par la foi Le sang Et je Je me mets sous ce sang Et non seulement Je l'utilise Je me l'approprie Mais en plus Je proclame De ma bouche Que Si je confesse Mon péché Il est fidèle Elle est juste Pour me pardonner Pour me purifier Pour m'en délivrer Je vous invite Je vous invite à vous lever A vos places Et on va faire plus Qu'entendre Écouter une prédication Sur le sang On va le vivre ce matin On va le vivre On va proclamer Que le sang de Christ Parle encore ce matin Il est bien loin Des longs discours Même des discours Théologiques Sur le sang Je n'ai pas voulu faire Ce matin Une prédication Ou un discours Théologique Sur le sang Mais pratique Il vient m'annoncer Une nouvelle existence Une nouvelle vie Il vient m'annoncer Que l'accusateur N'aura plus de prise Sur ma vie Il vient m'annoncer Que non seulement Il vient pardonner Purifier Mais il vient délier La puissance du péché Sur ma vie Pour qu'il n'y ait plus D'emprise Là où j'étais obligé De succomber Là où j'étais obligé De devenir esclave Il vient me délier Tout cela Alors oui On le proclame Ton sang ce matin Parle encore On le proclame ensemble Ton sang parle beaucoup mieux Que tous les vingt discours Entendu sur la terre Il parle pour ma défense Proclame la justice Jésus c'est ton sang Jésus c'est ton sang Jésus c'est ton sang Comment être pardonné Comment recevoir la vie Seulement par le sang Seulement par le sang De Jésus Comment être purifié Reçu comme un ami de Dieu Seulement par le sang Seulement par le sang Seulement par le sang Oui chantons par la croix La croix Témoin de ta grâce Contre le cœur du Père Il nous ouvre la voie Confiant nous avançons Le monde de propre force Les ailes en partent ensemble Oui Comment être purifié Comment être pardonné Comment recevoir la vie Seulement par le sang Seulement par le sang De Jésus Comment être purifié Reçu comme ami de Dieu Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus